Salut tout le monde, c'est Coconat31 et on se retrouve pour le troisième épisode de Standard Deep. Alors, je fais de suite continuer, comme ça je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé entre l'épisode 2 et cet épisode-là. Alors à l'épisode 2, j'avais des gros problèmes de santé, j'essayais de remonter ma vie autant que possible en mangeant et en buvant. Le problème, c'est que ce n'était pas possible parce qu'il fallait fabriquer un antidote qui me permettait de ne plus être empoisonné. Donc je n'ai pas réussi de suite, je suis mort et je me suis rendu compte que sur l'île dans laquelle j'étais depuis deux jours, je n'avais pas assez de plantes pour faire un antidote. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai pris mon radeau et j'ai nagé pendant un moment. Alors là, ma montre me dit que je vais crever, mais au niveau des effets de statut, c'est résolu, j'ai enfin pu me soigner en faisant un antidote. Donc là, il faut que je mange et que je boive et c'est bon. Donc sur cette nouvelle île, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai la chance déjà d'avoir pu faire rapidement un collecteur d'eau et une cabane. Et il y a plein d'arbres. Il y a de quoi faire. Il y a des petits sapins, il y en a des grands. Il y a pas mal de petits palmiers, ce qui m'a permis d'avoir pas mal de cordes. Donc voilà, peut-être que je n'ai pas eu de chance au départ. J'étais tombé sur une île qui n'était vraiment pas bien équipée, on va dire. Alors là, on va de suite récupérer des palmes. On va faire de l'eau le plus possible. Alors, la palme, elle est là. Voilà. Donc voilà. Là, actuellement, il faut que je boive et que je mange. Je sais que j'ai... Ah oui, mon problème aussi, c'est ça. C'est que le jeu a buggé plus d'une fois. J'ai perdu des outils. Et... Ça, c'est très pénible. Donc il faut que je me fasse un couteau perfectionné pour pouvoir bouffer ces deux crabes. Donc un couteau perfectionné, il me faut de la corde. Et voilà, j'ai tout fait, donc c'est bon. Je peux le faire et je peux m'attaquer ce petit crabe. Là. On va le déplacer. Voilà. Pareil pour eux, là. Comme ça, je vais pouvoir manger. Et j'espère que ma vie va remonter très rapidement parce que là, ma montre me dit que je vais crever. Et donc quand on a plus faim et quand on a plus soif, on va mieux. Enfin, on récupère de la vie. Et donc là, il faut vraiment que je bouffe et que mon feu, mon feu, il est où ? Euh... J'avais fait un feu, je crois, non ? Je n'avais pas fait de feu de con. J'avais un feu de camp là. Quand j'ai quitté ma partie juste avant, j'avais un feu de camp juste ici. Bon, ce n'est pas grave, on va refaire un feu de camp. Il me faut du bois. Enfin, des bateaux pour être précis. Hop. Vite, il faut que je fasse un feu de camp, que je fasse cramer mes crabes. Donc là, c'est ma priorité. Cet épisode 3, c'est enfin réussir à avoir de la vie qui remonte. Tant qu'à faire, je vais essayer de récupérer des... Est-ce que j'ai des pierres ? Non, mais ce n'est pas grave. Alors, je vais faire mon feu de camp ici. Mince. Là. On va l'allumer. Est-ce que j'ai des petits bois ? Oui. Allez, 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 voilà. Très bien. On va mettre nos crabes. Là. Il faut que je trouve des pierres pour faire un feu de camp amélioré. Il m'en faut 3. Ah, encore un crabe. Alors, toi, je vais te bouffer. Oui, je sais. C'est vraiment stressant, en fait. Surtout quand j'ai commencé le jeu en étant vraiment bien fatigué. Capacité de chasse améliorée. C'est cool, ça. Allez, une dernière pierre. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Je devrais me reposer. Oui, je sais. Là. Donc, j'ai fait un feu de camp amélioré. C'est cool. Est-ce que je peux boire un peu ? Oui. Ma vie, elle est vraiment pas terrible. Allez, il faut que je mange mes 3 crabes, là. 3 crabes à manger. Ça, c'est une jus de coco. C'est évident. Je vais me péter ça. Je vais manger la noix de coco. Ah. C'est bon. Allez, encore un peu. Euh, c'est tout. Bon, allez, dépêche-toi de... Allez, ça, c'est cuit. On va manger. On va manger de suite, ça sera fait. Alors, ma vie, elle va peut-être augmenter. Il me faut de la palme encore. Oh, punaise, j'ai plus de palme. Allez, on va se couper un palmier par là. Allez, on y croit. On y croit, on y croit qu'on va enfin revivre. J'entends un serpent. Ça, ce que je n'avais pas sur l'autre île, c'était les serpents. Il ne faut pas que je marche dessus, évidemment. Sinon, je... Mince. Ça serait con que je crève maintenant. Allez, vite. Il me faut des palmes pour avoir de l'eau. Allez. Oui, je sais, je trouve. Là. Allez. Toi, tu sais bon ou pas ? Petit morceau de chair, toujours. Non ! Vous avez vu ? Ma hache a disparu. C'est une blague. C'est vraiment une blague. On est d'accord que j'étais en train de couper mon truc ici. Et là, il y a le serpent. Ah, je suis vraiment dégoûté. Je suis légèrement dégoûté, là. Je suis grave dégoûté, même. Bon, là, la vie s'en s'est remontée. J'ai quasiment plus faim, quasiment plus soif. Non, mais là où je suis vraiment deg, c'est par rapport à cette histoire de... de hache. Je ne comprends... Ah, elle est là ! Pourquoi elle est par terre ? Alors là, je ne comprends pas. Bon, vous avez vu qu'il y avait un petit bug. Alors, tous mes objets, je les mets ici, par terre. Pour être sûr, justement, de tout ce qui est encombrant, tout ce qui ne me sert pas trop. Je vais le mettre par terre. Là. Tout ce qui est bâton, je vais le laisser à côté du feu. On va faire ça par catégorie. Je pense que c'est un bon plan. Là, voilà. Allez, on va encore boire un peu. Voilà. La vie, là, tu es censé monter. Allez, j'ai encore combien ? J'ai encore deux chars de crabes à faire cuire, et puis ça sera bon. Alors, là-bas où vous voyez, il y a de la... Je ne sais pas si c'est des vagues ou si c'est des coins de pêche. Dans certains jeux, quand il y a l'eau qui est comme ça, là, c'est que ça veut dire que c'est des coins de pêche. Je ne sais pas. On va voir. Peut-être plus tard. Mais non. Non, ce n'est pas grave. On va refaire le... Démarrer le feu, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Toi, on t'attache. Ma vie, est-ce qu'elle monte ou pas ? Toujours pas. C'est stressant quand même. Franchement, c'est stressant. On est le 24 décembre, il est midi, et j'ai un indice UV plein pot. On est en plein hémisphère sud, ça c'est clair. Allez, on va se mettre à l'ombre. J'ai fait exprès de me mettre ici aussi pour avoir toujours de l'ombre. Voilà. Comme ça, je suis tranquille. J'aimerais vraiment que ma vie augmente. Et j'ai toujours peur d'où ? Ça, c'est la flotte qui s'est mise, c'est très bien. J'ai toujours peur de perdre mes objets, moi. Donc voilà. Donc là, la mission de cet épisode, comme je l'ai dit, c'est de voir ma vie augmenter. Et là, vous voyez, j'ai vraiment le tiers du premier carré. On voit que l'indice UV en bas, il est en train de remonter. On le voit monter à vue d'œil. La vie, je ne la vois pas monter à vue d'œil. De toute façon, j'ai de quoi manger. Je sais que je peux boire sans trop de problèmes. La question que je me pose, c'est... Si jamais j'ai plus de palmiers sur l'île, est-ce que je suis obligé de partir ? Ou est-ce qu'ils vont repousser ? Je ne sais pas. C'est cuit. Allez, on va mettre le dernier. Là, l'eau... Ça, on va récupérer. On va le mettre. Voilà. Au niveau de l'eau, est-ce que j'ai soif ou pas ? Je n'ai pas trop soif. Je vais me reposer. On va dormir. Vous ne pouvez pas dormir à nouveau. Je ne savais pas que j'avais déjà dormi. On va sauvegarder. Je sais que j'ai mes outils. J'ai tout qui est bon. J'ai de l'eau qui arrive. J'ai du tissu. J'ai une bâche. Et j'ai une gourde en eau de coco. Tout va bien. Et ma vie n'augmente pas. Tout ne va pas bien. Oh, c'est pénible. Alors là, le serpent. Quand j'aurai... Je n'ai pas envie de prendre le risque. Non, pas de suite. On verra ça peut-être pour l'épisode 4. Mais je me demande vraiment si ma vie va augmenter. Allez, on boit un coup. Encore. Là. On va manger. Allez. Voilà. Là, j'ai des noix de coco. On va les ramasser. On va se les préparer. Ah, punaise. Il y a le serpent qui est juste à côté. Alors, on va se la préparer. Là. Elle est épluchée. Ça, c'est bon. Là. Voilà. Donc, tout va bien. Tout va bien. Ma vie n'augmente toujours pas. Alors, jour de survie 3. Tout va bien. J'ai payé une épave. Ok. J'ai exploré 3 îles. Ah, je ne suis pas d'accord. Je viens d'explorer 2. Et encore, celle-là, c'est ma deuxième. Et je ne suis allé que sur la plage. Effet de fatigue. Effet de statut fatigue. Et c'est peut-être pour ça que je ne gagne pas de la vie. Comment je fais pour dormir ? Je veux dormir. Ok. Est-ce que je peux fabriquer quelque chose pour dormir ? Cabane, barbecue, fumoir. Il ne me dit pas qu'il faut un vrai lit pour dormir quand même. Crochet, chaise en bois, étagère, table d'envoi, étagère, table, sac de couchage. Ah. Qu'est-ce qu'il faut ? Du cuir. C'est cool. Je n'en ai pas. Du tissu, j'en ai un. Ça ne me suffira pas. 3 bâtons. Ouais, donc c'est compliqué. Le cuir, peut-être que je peux le faire en tuant un cochon. En arrivant sur l'île, j'ai vu qu'il y avait un cochon. Mais je ne suis pas certain qu'il y en ait 3. Coller à oiseau, nasa poisson, ceinturon. Je ne sais pas. Bon, les bandages, ça sert quand on saigne. La bande d'aloe, ça sert pour éviter les coups de soleil. Bon, une gourde en notre cocose. J'en ai déjà une pour l'instant, elle est par terre. Une gourde en cuir. Je ne peux pas la faire parce qu'il me faut un séchoir de tannage. Il me faut du cuir. Il me faut un bâton. La telle, j'imagine que c'est quand on se pète quelque chose. L'antidote, qu'est-ce qu'il me dit ? Oui, je voudrais dormir, là. Vous ne pouvez pas dormir à nouveau. Ce n'est pas clair. Franchement, par moments, le jeu n'est pas clair. Ce n'est pas toujours très clair. Ce n'est pas très clair. Ce n'est pas très clair, ce n'est pas très clair. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait que je fasse, là ? Un sac de couchage. Je vais essayer de faire le sac de couchage. Je ne vois pas ce que je peux faire de plus, là. Il est où, mon sac de couchage ? Là, il me faut du cuir. Et pour faire le cuir ? Pour faire du cuir, il me faut quoi ? Cuir. Il me faut de la peau brute et un sécheur de tannage. Donc, pour avoir la peau brute, il faut que je fasse un animal. Et pour avoir le sécheur de tannage... Il est où, le sécheur de tannage ? Je l'ai vu, je crois, par là. Là. Il me faut 4 bâtons, 4 cordes. Allez, on va se faire 4 bâtons, 4 cordes. Les bâtons, c'est facile. Je vais les avoir, là. Donc, on va se les faire de suite. Là, j'ai mes 4 bâtons. Je vais les mettre à côté de mon feu, là. Ensuite, il me faut de la corde. De la corde. Donc, là, il me faut des petits... C'est stressant, cette horloge, là, qui me dit sans arrêt que je vais mourir. Allez, on va partir un peu à l'exploration. Le petit sapin, si je le coupe, il se passe quoi ? Je ne l'ai jamais coupé encore. Ah ! Ça ne fait que du... Ça ne fait que du bâton. Ok. Allez. On va couper des petits trucs fibreux, là. Le problème, c'est que le soleil va se coucher. Le soleil va se coucher. Allez. Le soleil va se coucher. Ça ne va pas m'aider, ça. Ça ne va pas m'aider du tout. Il faut 4 cordes. Ok. Encore 3 cordes. Je ne suis pas arrivé. Encore 2 cordes. Oui, je sais. C'est quoi, ça ? Des bâtons, il y en a, c'est cool. Des planches, je m'en fiche un peu. Un cochon. Pour tuer un cochon, on fait comment ? On le tape dessus ? Mais je ne suis pas arrivé. Ah. Je crois que je l'ai tué. Alors, j'ai gagné quoi, là ? Cette montre, elle m'énerve, d'une force monumentale. Mais j'en ai combien, là ? Bon, avant de crever, je vais quand même voir ma bétion. Je vais peut-être réussir à me faire un truc de couchage et éviter de crever. Ça serait génial. Encore une fibre. Ne me dites pas que c'est mon radeau, là ? Ah si. Donc, j'ai fait le tour de l'île, d'accord. Euh... Bon, ça, c'est du Yucca que j'avais cassé à l'épisode 2. Ça, vous ne l'avez pas vu. Ah ouais, j'ai fait tout le tour du coin, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Est-ce que j'ai faim ? Zut. On a vraiment j'ai un peu. D'accord. D'accord. On va allumer le feu de camp, histoire d'avoir un point de repaire. donc c'est bon c'est bon c'est bon j'ai de la peau la peau j'ai pas à garder sur moi je vais la mettre par terre je vais la mettre par là là la corde c'est pareil on va la mettre par terre il me faut encore des petites petites pousses là bon le cochon je vais les laisser vivre s'ils peuvent se reproduire ce serait génial le fermer le vache de cochon petit sapin les petits sapins me donne rien à part du bois à pommes de terre d'accord je peux les semer nourriture une ration comment je fais pour semer on verra ça plus tard oui je sais je vais mourir j'aimerais y voir quelque chose là c'est le tas de bois bâton 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 tout ça parce que j'ai j'ai été empoisonné j'ai pas pu me soigner au départ tout ça à cause de ça donc si jamais je meurs et que je peux pas me soigner comme je voudrais je pense que je recommencerai une partie en faisant vraiment gaffe où je marche parce qu'en fait c'est ça c'est dès qu'on marche sur quelque chose qui est empoisonné je pense qu'entre les serpents et les trucs au sol là qui m'a empoisonné dès l'ébut de la première partie ça m'a ça m'a complètement ruiné le reste allez encore deux ça serait génial encore un oui super allez on va se faire un sac de couchage ah mais non il me faut du cuir c'est l'atelier de tannage qu'il me faut quel bordel quoi il me manque un ah non c'est bon alors vérifiant bon j'ai mes deux cordes donc sécheur de tannage voilà c'est ça allez on va se faire ça il me faut quatre bâtons et bien là on va se le mettre ici séchoir de tannage je suis vraiment désolé pour l'horloge là ensuite je veux je vais sûrement me prendre de la peau brute je sais pas trop comment ça marche comment ça marche comment ça marche peau de tannin, peau de requin ou de cochon sauvage peut être transformé en cuir sur un séchoir de tannage cool comment je fais pour le transformer en cuir sur un séchoir de tannage que j'ai devant les yeux là je ne sais pas je ne sais pas oui franchement si on pouvait m'expliquer comment on fait pour faire du cuir sur un séchoir de tannage je dirais pas non non je vais le casser si je fais ça comment ça marche il y a un problème d'explication c'est pas possible ça se mange pas non on est d'accord oh comment tu fonctionnes voilà je déteste être bloqué comme ça alors on va voir tissu arc alimentaire cuir ah d'accord d'accord c'était tout simplement comme ça ok alors là franchement j'ai appris des trucs ok alors mon sac de couchage zut oui je sais il faut que je dorme qu'est-ce qu'ils me disent il me faut du cuir j'en ai deux du tissu ok je vais laisser mon cuir ici bon voilà on sait on sait comment ça fonctionne le morceau de chair moyen je vais le faire cuir pendant que j'y suis et les cochons et les cochons il va falloir ah bah tiens un cochon allez petit 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 viens me voir viens vers coconut si tu peux te noyer ça m'arrange si tu peux te noyer allez pourquoi tu meurs pas en deux coups allez crame toi sur mon feu sinon j'accepte petit je t'ai eu t'es où t'es là j'ai donné quoi quatre coups là et là il faut peut-être 5 ah vous avez vu le serpent à gauche là punaise pourquoi j'ai pas un arc là oui je sais c'est l'heure de faire dodo oui super allez on va te dépecer on va faire du cuir voilà voilà donc ça c'est bon on va faire du cuir cuir oh il faut être à côté du truc de tannage oh c'est chiant de refaire tout le monde à chaque fois c'est bon ok alors le sac de couchage on a dit qu'il fallait que je fasse du tissu du tissu il me faut un atelier attends je vais vérifier quel que c'est ça il me faut trois tissus et trois bâtons les bâtons il n'y a pas de problème les tissus alors le tissu il me faut un métier à tisser il me faut quatre cordes oh punaise il me faut de la corde encore il me faut de la corde vous le vivez ça franchement il me faut de la corde j'ai plus de palme et le joueur va se lever peut-être non ça serait cool non mais j'ai plus de corde là je vais sauvegarder parce que là franchement tout ce que j'ai fait c'était assez sympa ouais on va jouer encore un petit quart d'heure c'est cuit je ne peux plus courir je ne peux plus courir et là où j'avais pas eu de chance sur la première partie c'était ça c'est que j'avais j'étais sur une île où il n'y avait pas d'hommes où je n'avais pas de ressources ou très peu oh on se calme là il avançait tout seul il me voit enfin bon je vais partir à la recherche encore de fibres ça va être mon occupation de la journée si je pouvais aussi avoir des palmes ça serait sympa ah les patates ah oui mais pour les semer c'est pareil il va falloir que j'ai une bêche un truc comme ça non une bilette rudimentaire ouais d'accord bon on verra pour les patates plus tard la viande qui est cuite est-ce que je peux la manger maintenant ouais allez j'ai mangé une ration une ration bon voilà toi je te mets par terre allez on va partir à la recherche de de palmes et de et de petits et de petits et de petits palmiers par contre ce que je comprends pas c'est dormir l'histoire de la cabane où je peux pas dormir je comprends pas je ne pige pas c'est tout je n'ai que 4 on va retenter de dormir tout à l'heure ah je peux dormir alors ça c'est énorme je sais pas à quel moment je peux dormir alors que me dit ma montre ah mon coeur y bat ça veut dire quoi que je regarde de la vie et vous avez vu ça je regarde de la vie je suis trop content je suis trop content je regarde de la vie bon mais pour le coup je vais rester là pour l'instant je vais rester tranquille là à récupérer ma vie de toute façon c'était l'objectif de cet épisode c'était récupérer de la vie et c'est une mission accomplie donc je vais boire je vais manger je vais me reposer et je partirai à la recherche de fibres plus tard j'espère que donc cette vidéo vous aura plu je vais pas quitter de suite de suite on a encore un peu de temps là mais si vous voulez partir ben n'hésitez pas à partir je vais pas vous retenir non plus et non mais et voilà donc on verra pour un quatrième épisode où l'objectif ça sera d'avoir un sac de couchage d'avoir plein de choses sympas pour le camp peut-être avoir une binette faire la culture un petit peu donc on va faire ça pour l'épisode 4 on va essayer de de faire tout ça donc je commencerai sûrement l'épisode 4 en ayant toute ma vie en espérant que ça soit faisable donc là ce que vous entendez c'est les chauves-souris elles sont bref c'est pas grave donc voilà donc je vais quitter dans à peu près 5 à 5 minutes je vais rester là tranquillement donc je me ferai un métier à tisser dans l'épisode 4 je ferai peut-être de la culture si je peux voilà j'ai du cuir pour pas mal de choses pour l'instant donc je vais garder ça comme ça je vais pas abattre trop de cochons j'ai pas envie d'épuiser toutes mes ressources ça serait dommage de partir de cette île sachant que j'en ai trouvé une plutôt sympa et voilà je suis je suis plutôt content de cette île voilà et ma vie augmente je suis vraiment content franchement rien que ça ça rien que ça ça me plaît quoi comme quoi quand on a zéro point de vie ou presque et bien on peut on peut s'en sortir l'affichage dit quoi la chasse 2 la cuisine 3 4 c'est l'endurance ou le physique l'autre je sais pas ce que c'est peut-être le bricolage et le dernier je sais pas c'est pas très important là pour l'instant ce que je suis vraiment content c'est le fait de pouvoir gagner ma vie ah effet de statut en bonne santé cool alors là tout va bien donc le soleil se lève je vais finir de faire cuire ça et puis après je vais éteindre mon feu ah non j'ai encore ça à faire cuire donc voilà oh qu'est-ce que j'ai j'ai un petit palmier qui pousse là mais c'est génial ça voilà c'est vraiment pas mal ça bon mais n'hésitez pas à laisser des commentaires dans la vidéo ça me fera plaisir pour me dire ce que vous avez pensé un petit peu de cet épisode c'est vraiment le premier épisode dans lequel je me sens mieux surtout à la fin je vais pouvoir voir la suite sous un meilleur jour voilà allez je vous laisse je finis de faire cuire ça et de regagner ma vie hors connexion là enfin hors enregistrement plutôt et voilà je vous dis à très bientôt portez vous bien et l'épisode 4 arrivera prochainement dans les jours qui viennent allez salut à tous à tous